Double Monde, Création Je fais l'impression que je prends la place de quelqu'un, vu ce qu'on a entendu ce matin, mais qu'est-ce que c'est, mes petits soucis, mes petits problèmes de qui je suis, est-ce que je suis heureux, pas heureux, tout ça. Et la psychologue m'a dit, mais M. Théphine, vous devez souffrir, là. Vous avez dû souffrir comme c'est pas possible, quoi, non ? Une souffrance, c'est une souffrance. Je m'appelle Kéren, rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, Je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans votre vie ? Enfermé dans un rôle, un travail, une vie de famille ? Avez-vous déjà perdu pied face à des difficultés que vous surmontiez jusque-là ? Vous êtes sûrement nombreux à vous en être sorti, sans succomber aux illusions éphémères que procure l'alcool. Mais certains se reconnaîtront sûrement dans le parcours de notre invité. Jean-Christophe, je suis super heureuse de te recevoir. On s'est beaucoup croisés dans le monde des médias. Je t'ai toujours trouvé drôle, talentueux et très solide. Toi, tu m'as vu dans des états que j'ai heureusement préféré oublier. Tu m'as dit plus tard avoir pensé que je devais être très malheureuse pour boire autant. Tu ne te doutais pas qu'un jour, toi aussi, tu plongerais dans cet enfer qu'est l'addiction. Des problèmes personnels, professionnels et financiers t'ont conduit à consommer de l'alcool. Tous les jours, dès le matin, plus tu voulais fuir ton présent, plus ils te rattrapaient. Plus tu avais honte. La honte poussa la consommation et le cercle vicieux était lancé. Tu t'es dit je vais aller jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Et c'est ce que tu as fait. Les cures, les addictologues, les psys, les rechutes et le déclic. Aujourd'hui, tu es clean depuis trois ans et demi. Et tu affirmes ne t'être jamais senti aussi apaisé. On va revenir ensemble sur ce passage à vide et comprendre comment, d'un gouffre profond qui aurait pu être définitif, tu es devenu quelqu'un d'autre ou tout simplement toi. Jean-Christophe Thiéphine, bonjour. Bonjour Rose. On est d'accord que Marguerite Duras avait raison et que l'alcool est un vide vertige. Je me demande même si ce n'est pas pire que ça en fait. Mais bien sûr qu'elle a raison. Ça, je ne le savais pas avant en fait. D'abord, je ne connaissais pas cette phrase, pour être tout à fait honnête. Mais en plus, comme beaucoup de gens, j'imaginais que ce n'était pas si facile de reprendre pied, de s'en sortir, de ne pas tomber surtout. Est-ce que tu t'imaginais que c'était si facile de tomber dedans ? Non, je ne pensais pas que c'était si facile. On pense toujours que c'est les autres. Oui, bien sûr. On voit les autres, on se dit, les pauvres, comment ils ont fait ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et pourquoi ils n'ont pas résisté ? Alors résister à quoi justement ? Leur problème, mais surtout effectivement, cette substance qui est quand même dingue. Moi, je ne me souviens pas, je ne saurais pas dire, le moment exact où ça a basculé en fait, cette addiction. Et à partir du moment où j'en ai vraiment eu besoin, c'était comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de moment précis, c'est vraiment quelque chose qui est un tout petit peu au long cours. Et puis d'un seul coup, effectivement, il y a par contre le manque qui se met en place. C'est très honnête parce que, par exemple, moi, je n'ai jamais parlé de manque. Je consommais, je ne me rendais pas compte que j'étais en manque. En tout cas, je consommais régulièrement. Jamais, c'était un manque psychologique en tout cas. Et puis, disons qu'il y a le lien entre alcool et cocaïne qui s'est opéré. Et en fait, c'était foutu. Je me fais un verre, mon cerveau pensait cocaïne immédiatement. Mais je n'ai jamais pensé au sevrage, au manque, au mot qu'on emploie souvent, le craving. Tout ce que j'ai appris après, je ne le comprenais pas du tout sur le moment. Toi, j'ai l'impression que tu as tout de suite senti que tu étais accro et que tu étais en manque quand tu ne consommais pas. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le manque psychique, ça c'est sûr. C'est-à-dire, quand l'alcool ne fait plus effet, on redevient celui qu'on n'a pas envie d'être. Et donc, c'est là où, pour moi, c'est effectivement un manque psychique. C'est-à-dire, compenser ça et repartir tout de suite, trouver quelque chose qui va faire qu'on va se sentir mieux. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment se sentir mieux. Et ensuite, j'ai vraiment senti un manque physique. C'est-à-dire que l'alcool ne fait plus effet. Le taux d'alcool dans le sang n'est plus suffisant. Et ce sont des suées de la recherche tout de suite, de la recherche de ce qui va... De produits, oui. Du produit, c'est fou, mais effectivement, peu importe lequel. Peu importe lequel. Avant d'en arriver là, toi, tu étais quelqu'un qui... Tu travaillais dans les métiers de la musique, de la télévision. Tu côtoyais beaucoup de gens qui faisaient la fête. On s'est croisés, pas mal. Pas mal. Pas mal de fois. Et je n'ai pas l'impression que toi, tu étais dans un état... En même temps, moi, je n'étais pas du tout en état de constater les états des autres. Pas tout le temps, en tout cas. Et ce n'était pas non plus... Moi, je ne t'ai pas vu, loin de là, tout le temps très alcoolisé. Je t'ai vu souvent très alcoolisé, mais pas tout le temps. Non, moi, je ne l'étais pas. Effectivement, je consommais de l'alcool. Alors, effectivement, on travaillait... On travaille dans des métiers artistiques où il y a quand même pas mal d'alcool qui... Pas qui circule, parce que ce n'est pas interdit. C'est bien ça, le problème. Et donc, quand je sortais, en revanche, quand j'allais principalement à des concerts ou des fêtes de sortie d'album, ou dans un cadre professionnel, je buvais, mais je n'ai jamais été... J'avais jamais été saoule de ma vie, par exemple. Parce que je pense aussi que j'avais une capacité à... Peut-être à boire pas mal avant et à ce que ça ne me perturbe pas le plus que ça, mais... C'est très grand, je tiens à signaler aussi ça. Les gens qui sont grands, en général, tiennent bien l'alcool. Tiennent bien l'alcool, peut-être, oui. Alors, je comprends aujourd'hui pourquoi je ne tiens pas du tout l'alcool. C'est juste ça. C'était ça, le problème. C'est une histoire de taille. Même en talon. Ah, ça ne compte pas. Et souvent en talon, d'ailleurs. En tout cas, je ne buvais, par exemple, jamais chez moi. Il n'y avait pas d'alcool. Dans mon foyer, on en achetait quand on avait à recevoir des gens, mais il n'y avait pas d'alcool présent, aucune bouteille. Et on ne buvait pas à table. Chez moi, pas mal. Bon, voilà, quoi. Et en revanche, effectivement, quand je sortais, c'était quelques bières, et puis ça n'allait pas plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change ? Il y a eu deux choses. Il y a eu un burn-out et une dépression. Alors, je pense que j'ai eu effectivement une dépression due à un trop-plein de travail. Vraiment de façon extrême. D'un côté, effectivement, ça, de façon professionnelle. Il y a aussi une dépression personnelle. Un trop-plein de ce que j'étais, surtout ce que j'avais construit. Je n'ai pas honte de dire du personnage que j'avais construit. En fait, je ne savais pas qui j'étais. Je pensais qu'il fallait que je sois comme ça, c'est-à-dire représenter quelque chose, quelqu'un d'un peu solide, sûr de lui. Parce que c'est un métier aussi, les métiers dans lesquels j'ai travaillé, c'est des métiers de décision où on doit faire des choix. Et il faut les assumer après ces choix. Les choix, c'est assez simple. Par exemple, c'est d'essayer de découvrir un artiste et de se dire, cet artiste-là, j'y crois, je crois qu'il va réussir. La réussite, ça peut être de vendre très peu d'albums, mais d'exister artistiquement et d'être très important. Mais en revanche, quand on travaille évidemment dans une maison de disques, je l'expliquais il n'y a pas très très longtemps en plus, cette pression-là, à un moment donné, c'est une décision. On fait un choix sur un artiste et ensuite, il y a toute la boîte qui va vivre avec ce choix que vous avez fait, qu'ils n'ont pas fait. Et donc, si ça se passe bien, tant mieux. Et tout le monde est heureux de bosser pour ce chanteur, cette chanteuse, ce groupe. Et c'est du succès, c'est de la réussite. Et s'il y a la moindre Annie Croche, on vous regarde en disant, bizarre ton choix. Moi, je ne l'aurais pas fait. Puis tu as vu, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et bien, il faut tenir. Et en même temps, j'ai toujours voulu se faire ce métier depuis l'adolescence. Je n'ai jamais voulu être musicien, chanteur, chanteuse. Moi, c'était ça que je voulais faire. Et donc, j'étais très heureux de le faire. Mais à un moment donné, il faut montrer de la solidité. Et du coup, j'arrive au bout de 6-7 ans de ce fonctionnement-là. Et à un moment donné, je n'en peux plus. Et je commence à ne plus gérer ma boîte, en fait. Je me souviens très bien, 15 juin 2015. L'autruche. Oui. Les impôts qui arrivent, les impôts société qui arrivent. Et je ne décide pas, mais je ne vais pas les payer. Je ne vais pas payer. C'est vraiment une volonté inconsciente de te débarrasser de cette boîte. Ah oui, totalement. Et de te débarrasser de tout, d'ailleurs. Ah oui, de tout. Comme si je n'arrivais pas à arrêter la machine, en fait. Qui s'était emballée totalement. Et ce truc-là, je me suis dit, après tout, le moteur va exploser. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai. Plutôt que de faire une pause et de dire stop, là, je ne peux pas. Je n'arrive plus à tout mener de front. Il y a cette pression de justement faire rentrer de l'argent dans une boîte. Ce qui n'est pas la même chose que d'être salarié. Donc, la peur, la crainte. La crainte, la peur terrible de ne pas pouvoir avoir suffisamment de moyens pour maintenir un niveau de vie qui était conséquent. Voilà. Sans faire de folie. Ce n'était pas... Mais quand même bourgeois, évidemment. Pour vivre à Paris, de toute façon. Et ça, ça a duré une bonne année et demie de faire en sorte que la machine s'emballe. C'est-à-dire, au bout d'un moment, de ne plus répondre au courrier, quoi. Au courrier professionnel. Je sens même, quand tu en parles, un peu des palpitations. Je veux dire, c'est une période... Moi, je ressens terriblement l'angoisse, là. Et ça m'angoisse, vraiment. Non, mais je vois le concept, quoi. De totalement abandonner la gestion de choses que tu sais... Enfin, tu sais que ça va te retrouver dessus à un moment donné, quoi. C'est impossible que tu passes au travers. Et alors, c'est à ce moment-là que tu te mets à boire, finalement ? Eh bien, non. Parce que, justement, à ce moment-là, je ne bois pas. Je tiens uniquement, je ne saurais pas dire autrement, qu'avec ma tête. Le mental. Et c'est-à-dire, le mental, c'est-à-dire cloisonné comme un fou. Donc, personne ne sera au courant. Personne n'est au courant. Il n'y a que moi qui sais. Je partage avec personne. Je me fais aider. C'est totalement idiot. Après coup, je me dis, mais comment j'ai... Pourquoi j'ai fait ça, quoi ? Et donc, même intimement, je pourrais dire, je ne partage avec personne. Et donc, je vais cloisonner, faire en sorte de... En tout cas, de dire toujours, non, ça va super bien. Merci, c'est super. Non, non, ça va bien. Et de montrer même les réussites quand il y en a. Donc, personne ne s'inquiète. Et moi, j'ai tout laissé tomber. Et donc, le courrier, les courriers arrivent. Des différents rappels, des choses comme ça. Et alors, mon truc, ça va être d'attendre le facteur. De me cacher dans ma rue. D'attendre le facteur. Pour que le facteur ne me voit pas non plus. Sinon, il y a peut-être des recommandés. Il me demandera de les réceptionner. De retourner à la boîte aux lettres une fois que le facteur est parti. De prendre le courrier professionnel. Et de le mettre dans un tote bag. De ne pas le regarder, surtout pas. Et de le cacher. Et ça, je vais tenir pendant, je ne sais pas, un an, un an et demi comme ça. Et après, donc là, je tiens uniquement en faisant un effort de malade pour ne pas y penser. Et effectivement, au bout d'un moment, mon cerveau, ma tête ne suffit pas. Et c'est là, par contre, que je vais commencer à boire. Pour oublier. Ouais. Pour oublier. Pour oublier ce qui se passe. Pour oublier ce que je fais. Ce que je fais. Ta tête ne suffit pas. Elle n'y arrive plus. Donc ça, c'est le début de la descente aux enfers. C'est fou la rapidité avec laquelle tu vas devenir dépendant. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai... Alors, on en parlera peut-être, mais il y a un vrai truc lié à l'alcool, qui est qu'après, la mémoire est très, très, très affectée. Donc, maintenant, je ne sais plus très bien en combien de temps ça s'est passé. Je n'ai pas forcément d'une période, de date, même d'événements précis. Je me souviens quand même d'un événement vraiment, quand même, qui m'a beaucoup marqué, où effectivement, je suis dans un festival à Paris et je suis... J'oublie tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment je suis rentré chez moi. Ça, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Donc ça, c'est quand même le premier moment fort, malheureusement, mais fort. J'en parle maintenant avec beaucoup, beaucoup de facilité, parce que je suis très, très fier de ce que je suis et de m'en être sorti. Extrêmement fier. Oui, ça, je connais, parce que c'est vrai qu'on arrive à parler de tout ça quand on en est sorti. Il vaut mieux en parler au moment où on en a besoin. Et ce qui est assez dingue, c'est que tu arrêtes un peu d'aller travailler. Tu fais semblant d'aller travailler. Et tu vas dans ta voiture et tu bois. Je ne peux pas travailler. C'est-à-dire que je pars travailler, j'ai vraiment l'intention d'y aller. Et puis sur le chemin, ou même en arrivant, après je repars, parce que je suis trop angoissé, stressé. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est de boire pour tenir jusqu'au soir. Dès le matin, en fait. Dès le matin. J'ai plutôt un truc assez gay, pas agressif. C'est une chose. Et en même temps, je n'ai jamais été dans ma vie un grand fêtard. Donc je suis alcoolisé, je suis saoul. Mais je ne vais pas en faire devenir une sorte d'attraction de la soirée. Ça ne se voit pas, en fait. Alors, je pense que ça se voit. Mais j'ai encore un peu de conscience de ça en étant alcoolisé. Donc j'ai quand même des petits réflexes pour faire un peu attention. Mais ce qui n'était pas forcément ton cas, en l'occurrence. Non ! Tu étais beaucoup plus expansive. Mais en fait, j'étais en train de penser à ça parce que les gens étaient habitués à ça. Donc je ne voulais pas trahir ma réputation. Disons que ça ne choquait plus personne puisque c'était devenu une habitude. C'était sans surprise, quoi. Alors que toi, peut-être que ton état, les gens peut-être se disaient, les gens qui te connaissaient bien, attends, ça fait plusieurs fois que je le vois, il n'est pas pareil que d'habitude. Oui, et il n'est pas comme avant. À quel moment tu as senti que tu ne contrôlais plus et que tu n'avais plus de limites et que c'était allé trop loin ? C'est allé très, très vite, en fait, puisque je crois que j'ai vraiment, à mon avis, une année, peut-être même un peu moins, une année vraiment d'alcoolisme. Un peu moins, je crois. Donc on peut devenir alcoolique en un an ? On m'a dit qu'on pouvait faire, on m'a dit, c'est-à-dire des spécialistes en l'occurrence, des psychologues ou des addictologues, m'ont dit que dans ces cas-là, c'était plus une crise d'alcoolisme. On dit d'un alcoolique ou de, je pense, de quelqu'un qui est addict, une goutte suffit pour redémarrer. Eh bien, moi, on me l'a dit, on me l'a dit comme aux autres personnes qui étaient avec moi en traitement. Et je le crois. Et du coup, ça me tient, en fait. Je me dis, je n'ai jamais bu depuis, je n'ai rien bu depuis trois ans, presque et demi maintenant. Non, bravo. Parce qu'aussi, dans ma tête, je me dis, bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Si je rebois une goutte, c'est reparti, quoi. Parce qu'il y a des tendances aujourd'hui chez les psychologues à parler du fait qu'on puisse recommencer à un moment donné à boire. Il y a des nouvelles tendances là-dessus. Moi, pour l'instant, je doute beaucoup parce que je suis persuadée aussi qu'une goutte suffit et que c'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour tout. Si on a été un gros fumeur et qu'on a arrêté, refumer une cigarette, c'est tout à fait... En fait, moi, j'ai eu, c'est juste cet exemple-là. Là, par exemple, j'ai eu une psychothérapeute pratiquant la PNL après que je sois... La programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, qui est une technique qui m'a beaucoup aidé. Cette psychologue, cette psychothérapeute, je l'ai trouvée après être sorti de la cure qui m'a sauvée. On va revenir quand même sur les solutions. Et cette psychothérapeute, au bout de six mois de traitement, on parlait toujours effectivement de ce qui m'était arrivé, de ce que j'ai fait en l'occurrence. Et elle me dit, vous savez, j'ai réfléchi, effectivement, je crois que vous avez fait une crise d'alcoolisme. Et donc, si vous rebuvez à petite dose, sans doute que vous ne replongerez pas. Et bien, j'ai changé de psychothérapeute, en fait. Ça a été radical, je ne suis... Je lui ai expliqué... Elle a peut-être raison, mais ça ne vaut pas le coup d'essayer, je pense. Moi, je n'ai pas envie de réfléchir à ça. Tu n'as pas envie d'entendre ça. Je n'ai pas envie de savoir. Pour moi, on replonge. Et d'abord, je vais juste terminer là-dessus. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'en plus, on explique scientifiquement qu'effectivement, on a des neurotransmetteurs, donc dans le cerveau, qui sont vraiment... Qui sont là pour juguler, justement, l'addiction qu'on peut avoir envers certains produits. Ça peut être le sucre, évidemment. Beaucoup de sucre, l'alcool, les drogues, peu importe, la cigarette. Et en fait, c'est comme si ces neurotransmetteurs, là, j'avais, à ce moment-là, réussi à les assécher. Puisque je ne buvais plus, et puisqu'en plus, j'avais compris pourquoi je buvais, et du coup, je n'avais plus besoin de boire. Tu penses que comprendre pourquoi on boit pourrait suffire pour arrêter ? En tout cas, régler ces problèmes psychiques, et moi, c'est ce qui a été... D'un côté, le déclencheur, ça a vraiment été ça, vraiment un mal-être général et une perte de repère dans ma vie. Et le fait de, enfin, me dire, voilà, en fait, celui que j'étais, ce n'était pas un sale type, mais je pense que je peux faire mieux et je peux être mieux, et me sentir mieux, ça a aussi beaucoup aidé à ce que j'arrête. Et donc, ces fameux neurotransmetteurs, on m'a expliqué une sorte de... Prenons une éponge, en fait, une éponge qui est asséchée, vous remettez trois gouttes de liquide, elle va reprendre, voilà, elle va se redévelopper. Eh bien, j'aime bien cette image-là. Moi, en fait, je me dis, voilà, si je rebois une goutte, ils vont revivre. C'est un peu naïf, mais c'est un peu ça. Ils vont refonctionner. Ou alors, ils sont secs. En fait, le circuit va vite... En fait, c'est surtout un circuit. On retrouve vite la mémoire du circuit, en fait, de la récompense. Une fois qu'on sait que telle chose nous a procuré du plaisir, c'est très facile d'y revenir et puis de retomber dans la dépendance. Je crois savoir que l'élément déclencheur, pour essayer, en tout cas, parce que j'ai compris que ça a été plutôt difficile d'arrêter. Mais pour commencer à essayer d'arrêter, ça a été quand même le fait d'être pris sur le fait. En fait, tout simplement, tu t'es fait gauler par ton entourage, par ton épouse. Tu n'as pas pu faire autrement que d'avouer et de devoir dire OK, j'arrête. J'espérais de toute façon qu'à un moment donné, tout allait se dévoiler. Mais moi, je n'étais pas capable de le faire. Et malheureusement, toutes mes errances administratives et surtout financières autour de ma boîte, à un moment donné, ça a eu forcément des répercussions. Et il a fallu... Je ne pouvais pas tout cacher. Ça s'est su. Ça s'est su. Et donc, ma compagne, à un moment donné, l'a compris et l'a su. Et donc, elle est tombée des nues. Elle est tombée des nues. Elle savait que tu buvais ? Elle savait, mais en fait, le conjoint est toujours le plus mal placé pour se rendre compte véritablement de la gravité de la situation. Parce que quelqu'un qui boit comme ça, c'est un super menteur, quoi. C'est un super menteur. C'est un très grand comédien. Tous les dépendants, ce point commun, on est des super menteurs. Se mentir à soi, mais surtout mentir aux autres. Je crois que c'est surtout mentir à soi aussi. Parce qu'on arrive à se dire... Moi, il y a des jours où je disais... Oh, je n'ai rien pris depuis deux semaines. Mais en fait, j'avais consommé deux jours avant. Je ne sais pas comment c'est possible de se mentir à ce point. Oui, oui. La situation s'est su. En tout cas, ma situation professionnelle, complètement catastrophique et surtout financière, ça s'est su. Et puis, du coup, je n'étais plus capable du tout. À ce moment-là, j'étais totalement dépendant, ultra dépendant et complètement incapable de réagir, d'agir, de faire quoi que ce soit. Et heureusement, ma compagne m'a emmenée dans un centre. Elle me l'a dit. Moi, je n'ai pas discuté du tout. Et puis, elle a trouvé un centre d'urgence psychiatrique dans Paris. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants parce que, évidemment, c'est le service public. Et ce sont des personnes qui, effectivement, m'ont pris en charge psychologiquement, psychiquement, pendant un certain temps jusqu'à ce qu'effectivement, elle ne puisse plus me porter ou me supporter, pas supporter. C'est juste qu'elle ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait rien faire. C'est l'impuissance autour. Et donc, ce centre m'a trouvé un centre, une clinique, en fait, de sevrage. Ce qui est évidemment quelque chose de primordial avant de l'imaginer, même guérir de ça, en fait. C'est d'abord réussir à ne plus boire, en tout cas le moins possible, pour traiter ensuite le vrai problème psychique, s'il y en a un. Et j'ai fait deux séjours, un séjour de deux mois dans une clinique en banlieue parisienne, à Ville d'Avray. Je suis arrivé ultra, je suis arrivé complètement perdu en me disant, mais c'était fou, quoi. Une vie entière où, d'un seul coup, on se retrouve dans une chambre, seule, avec d'autres patients qui vivent plus ou moins la même chose. Et on se demande dans quelle vie j'étais en train de basculer. C'était effrayant, effrayant. Ma vie a basculé véritablement, quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'avais une vie dans laquelle je vivais dans un appartement, enfin en tout cas avec une famille, dans la cité, dans la ville, avec un travail, avec des choses à faire. Et là, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien de tout ça. Donc, j'étais dans une chambre, je ne pouvais pas sortir de cet établissement. Il y avait un jardin, tout était très beau, il n'y a pas de problème. Mais je me retrouvais totalement seul, quoi. Totalement seul, avec un téléphone pour appeler des gens, appeler mon entourage, avec un soutien génial et extraordinaire de ceux qui m'aiment et ceux que j'aime. Que ce soit familial, amical, même au-delà. Mais à un moment donné aussi, on sort totalement de la vie. Je suis sorti de la vie pendant quasiment presque un an, en fait. À tel point que, X mois après, quand j'ai repris une vie normale, certains s'étaient inquiétés de mon absence. Et puis d'autres ne l'avaient pas vu que j'avais disparu, finalement. Beaucoup s'étaient posés des questions, ou alors juste se demandés, mais au fait, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il paraît que... Bon, ça, c'est encore un autre moment après. Mais donc, voilà, j'ai passé deux mois à essayer d'être sevré. Je suis sorti. J'avais évidemment énormément de problèmes. On avait familialement énormément de problèmes à essayer de régler. Des créanciers partout. Et j'étais totalement, ben voilà, désespéré, quoi, de cette situation dans laquelle je m'étais mise. M'étais mis, oui, et ma famille aussi. Donc une culpabilité terrible. Et je suis retombé très rapidement. Le sevrage n'a pas tenu le coup. Je suis reparti dans ce même endroit. J'ai fait deux mois. Et là, cette fois-ci, je l'ai pris, entre guillemets, de la bonne façon. En fait, il faut surtout voir la chance et l'opportunité que ça peut être. Si on subit, de toute façon, ce à quoi on résiste subsiste. Ça ne sert à rien de vivre ça comme une torture. Vraiment, c'est censé être une chance. Oui, oui, moi, j'ai compris à ce moment-là que c'était tout ça pour moi. Il y a eu un moment, en fait, qui a été un moment clé. En fait, le psychiatre, un jour, il m'a dit, écoutez, j'ai l'impression qu'il vous reste quand même encore un peu de vie en vous. Alors, on peut le voir de plein de façons. C'est-à-dire, on peut se dire, génial, il me reste encore un peu de vie. Et moi, évidemment, je l'ai plutôt dit, putain, il ne me reste que ça. C'est fou, quoi. Parce qu'évidemment, j'avais... J'ai eu des idées suicidaires, évidemment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ne suis pas passé à l'acte. Tant mieux. Et ça, je me suis dit, ah ben, bon, je vais essayer d'en profiter. Je pense que là, ça y est, je suis au fond, du fond, du fond. Il reste une étincelle, il faut la raviver. Voilà. Ou la fameuse image de la piscine. J'étais au fond de la piscine. Ou bien on donne un coup de pied au fond et on remonte. Ou alors, on y reste, quoi. Eh bien... Moi, j'ai quand même la sensation qu'il faut toucher le fond pour remonter. Ah ouais. Je pense que si... C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui boivent trop, mais qui ne s'arrêtent pas, malheureusement. Et moi, je suis persuadée que c'est une chance d'aller toucher le fond. Il y a énormément de psychologues qui le disent. C'est Thierry Janssen qui en parle. C'est... Chaque crise est vraiment une opportunité. C'est le corps, en fait, qui se débat pour essayer de te dire, il y a un truc qui cloche dans ta vie. Il faut changer quelque chose. C'est une opportunité de changer quelque chose. Et donc, toucher le fond, c'est une chance. Parce qu'il n'y a que là qu'on peut remonter et surtout se réinventer, tu vois. Parce que ceux qui continuent de boire et qui ne touchent pas le fond et qui considèrent qu'ils ont une consommation normale, ils sont malheureux, mais ils ne le savent pas. Ils ne sont pas assez malheureux pour le savoir. Oui, oui. Après, il y a un phénomène qui est assez étrange. Par exemple, cette phrase-là m'a fait tilt. Lui, ce psychiatre-là, m'a dit, écoutez, je vais chercher un endroit vraiment, un endroit de cure approprié pour l'addiction à l'alcool. Il l'a trouvé. J'ai dû faire une lettre de motivation pour l'intégrer. Donc, c'était à Royan, le centre Alpha. J'ai été accepté. Et dans ce séjour-là, justement, pour revenir à ce que tu disais juste avant, ce qui m'a ultra surpris, mais les psychologues justement en parlaient, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui étaient dans ce même centre avec moi, qui ont fait le même parcours et donc qui ont réussi à tenir, tenir. Ça a duré six semaines, le centre Alpha. C'est six semaines pour tout le monde. Eh bien, la sixième semaine, ils rebuvaient, alors qu'ils avaient tenu tout le temps. Mais parce que pour eux, ce n'était pas possible de se replonger dans la réalité. C'est ce que m'expliquaient les psychologues. Ils étaient vraiment très nombreux. Très nombreux, c'est-à-dire que peut-être un quart, ce qui est énorme, un quart des patients, la sixième semaine, rebuvaient et faisaient en sorte de se faire attraper. Parce que c'est évidemment, il y avait interdiction de boire dans un centre comme ça. Eh bien, ils laissaient une trace qui faisait qu'on pouvait remonter à eux. Ou alors, leur comportement faisait que les psychologues le savaient. Et toi, cette fois-ci, parce que tu m'as raconté que les autres fois, tu arrivais à trouver de l'alcool, même au centre où tu étais au cure. Et cette fois-ci, là, tu as suivi les règles strictement et tu as joué le jeu. J'ai joué le jeu, mais j'ai joué le jeu simplement parce qu'il y a eu un deuxième déclic terrible qui est que, en fait, c'est vraiment un parcours. On rentre dans ces centres alpha, on rentre 8 toutes les semaines. Il y a 8 personnes qui rentrent le mercredi et donc 8 autres qui sont au bout de leur sixième semaine et qui sortent. Donc, moi, je suis rentré avec 7 autres personnes. Quand on rentre, on doit souffler dans un alcotest et être à 0-0-0. Sinon, on retourne chez soi. J'étais à 0, on est rentré. Donc, j'ai découvert 7 autres personnes. Et on va vivre ensemble pendant six semaines. Et le premier exercice à faire, c'est... Donc, on rentre un mercredi et donc le jeudi matin, toute la journée, on va chacun avoir 20 minutes. Donc, on va préparer... On va avoir le temps pour préparer. 20 minutes pour raconter ce qui nous est arrivé, pourquoi on est là, quoi. Et moi, je passais en quatrième ce jeudi-là. C'est-à-dire qu'il y avait trois personnes le matin, le déjeuner du midi, ensemble, dans un réfectoire et tout ça. Et après, c'était à moi. J'avais écrit tout ce que... Voilà, tout ce que je savais, tout ce que... Tout ce qui m'était arrivé, tout ce que je m'étais aussi infligé. Parce que c'est ça aussi l'alcoolisme, c'est aussi s'infliger quelque chose. Et les trois personnes du matin sont passées. Il y avait deux femmes et un homme. Et les trois avaient été violés dans leur vie. Les trois. Et donc, nous, on était... Les autres étaient en face à écouter l'histoire de chacun. Ça a duré toute la journée. On est partis donc faire ce déjeuner. Et moi, j'ai pleuré. Je suis allé dans un coin et j'ai pleuré. Parce que c'était tellement terrible ce qu'on avait entendu. Et puis, surtout, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Espèce de con, quoi. Toi, avec tes petits problèmes existentiels, je ne suis pas bien dans ma peau, je viens d'un milieu et je me suis élevé dans la société. Mais finalement, qui je suis ? Est-ce que c'est ce que je voulais véritablement ? C'est le syndrome de l'imposteur, mais même pour les mauvais côtés. Je n'ai pas le droit d'être là. Et donc, après déjeuner, c'était à mon tour. J'ai fait mes 20 minutes, j'ai raconté ça. J'ai raconté le plus honnêtement possible, sans doute plus honnêtement que ce que j'avais prévu de faire. Et à la fin, je n'ai pas pu m'empêcher effectivement de dire ça, dire juste, je voudrais terminer là-dessus. Franchement, j'ai honte. Je ne vous sens pas légitime. Je vous ai l'impression que je prends la place de quelqu'un, vu ce qu'on a entendu ce matin, mais qu'est-ce que c'est ? Mes petits soucis, mes petits problèmes de qui je suis, est-ce que je suis heureux, tout ça. Et la psychologue m'a dit, mais monsieur Théphine, vous devez souffrir là. Vous avez dû souffrir comme ce n'est pas possible. Et la souffrance, une souffrance, c'est une souffrance. Il n'y a pas de degré de souffrance. On a reconnu ta souffrance. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas que j'ai arrêté de boire. De toute façon, j'étais là pour arrêter de boire. Mais surtout, là, je me suis battu comme un chien. Mais comme un chien. Parce qu'on a reconnu ta souffrance. Ah ouais. Et je me suis dit, voilà. Et ça, c'est le début du... Bien sûr. Et puis j'ai une chance. Et puis c'est une chance. Voilà, on me donne une chance. Allez, c'est bon. Là, je suis au fond de la piscine. Je donne ce putain de coup de pied. C'est fou, cette clinique alpha qui peut guérir en six semaines. Et en tout cas, guérir dans le sens où il y a plusieurs techniques qui sont appliquées. Pas mal d'hypnose. La fameuse PNL, programmation neurolinguistique, qui permet de traiter du trauma. Des traumas qui, pour beaucoup, nous ont amenés à ça. C'est pas les effacer. C'est absolument pas les effacer. C'est plutôt... Reprogrammer. Ouais, reprogrammer. Et donc faire en sorte que ces traumas ne viennent pas nous attaquer quand on se retrouve dans une situation qui peut rappeler ce qu'on a déjà vécu. C'est aussi bête que ça. Mais un alcoolique, quand il repasse devant un bar où il a vécu quelque chose de dur, ça va forcément... Ça peut réenclencher l'envie d'aller dans ce bar. Et puis surtout, psychiquement, c'est effectivement... Moi, j'avais beaucoup de choses... Voilà, tout le monde a vécu des moments qui ont été un peu fâcheux, avec ses parents, sans ses parents, adultes. Des trucs qui, effectivement, systématiquement, nous sont des freins. Des freins terribles. Moi, j'étais pas suffisamment fort et pas armé avant pour faire en sorte que ces freins-là ne réapparaissent pas systématiquement quand je me retrouvais à devoir prendre des décisions, à pas prendre des risques, mais en tout cas à être... Voilà, à être fort, quoi. Tu sais ce qu'on m'a dit, Narcotique Anonyme, on m'a dit si tu crois que... que t'es sevré et que t'es sorti d'affaires passe une semaine en famille. C'est-à-dire que ça réveille... C'est normal, ça réveille... C'est pas que... La famille peut être exceptionnelle, même. Bien sûr. Mais c'est que, en fait, c'est de là que viennent toutes nos souffrances, entre guillemets, à tous les êtres humains. Oui, tous les êtres humains. Puisqu'on s'est construit dans cette maison familiale, il y a des choses qui se sont bien construites et d'autres non, quoi. Oui, et puis il y a le fait, effectivement, de reproduire aussi beaucoup de schémas que nos propres parents ont connus et nous, de les reproduire, en tout cas, de les transmettre aussi à nos enfants. Oui, c'est extrêmement complexe, franchement. Et c'est vrai que si... En fait, sans aller comprendre, parce que retourner dans le passé tout le temps, moi, je trouve ça un peu lourd, sans aller forcément comprendre toujours ce qui s'est passé, c'est déjà de briser le schéma. Oui. Juste de se dire, quand je vois ça, ça ne va pas me faire penser automatiquement à ça. Et c'est ça, la PNL. Ça ne va pas m'angoisser, me mettre dans un état de faiblesse. Puis aussi, c'est de se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on a vécu comme des traumas, c'est nous qui l'avons vécu comme un trauma. C'était peut-être bizarrement pas très, très important. Exactement. C'est la perception que l'on a des événements. Ce ne sont même pas des choses qui, à la base, ont été faites sciemment. Oui, bien sûr. C'est pour ça que d'en vouloir et de sans cesse vouloir retourner en arrière et dire, oui, parce que moi, quand tu m'as dit ça, quand tu m'as fait ça, j'ai vécu ça comme ça. Mais en fait, chaque être humain ne vit et ne comprend les choses que par sa perception. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de te connaître, mais je ne connais que la partie que je perçois de toi. Exactement. Je ne sais pas qui tu es. Exactement. En tout cas, moi, ça m'a... Bizarre, et pas bizarrement, mais je pense que c'est justement loin, le contraire du bizarre. Je me suis énormément rapproché de ma famille et de mes parents suite à cet événement parce que j'ai compris que certaines choses que j'avais mal vécues, c'est moi qui les avais mal vécues. Mais moi aussi, tu as raison. Tu as raison. Disons que je n'étais pas fâchée, mais je crois qu'au fond de moi, j'étais fâchée. Oui. Inconsciemment, on ne pardonne pas des choses et quand on lâche ça, le pardon, c'est le début de la guérison. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, six semaines, en tout cas, pas évidentes. La première semaine, on ne sort pas du tout de cette enceinte. La deuxième semaine, on commence à pouvoir sortir de l'enceinte, mais en groupe. Ah oui. Pas sortir seul, ce qui est plutôt bien. Ça permet d'aller dans la ville, de passer devant des endroits qui, systématiquement, quand même, c'était des déclencheurs, des stimuli, comme tu le disais. Stimuli qui déclenchent des cravilles. Exactement. Et là, de se tenir les uns avec les autres. Puis surtout, parce qu'il y a aussi un truc dont on parle très, très rarement, mais qui est que l'alcool est tellement présent dans la vie. Tellement, faites l'expérience d'entrer dans un franc-pris. Un petit franc-pris. La plupart du temps, les premiers rayons, ils sont... Même derrière les caissiers. Derrière les caissiers, et tout ça. Il y a de l'alcool partout, partout, partout. Même ce que j'ai appris effectivement pendant ces jours, c'est même quelquefois dans des produits de consommation dans lesquels il n'y a pas besoin d'alcool. Mais l'alcool étant un produit addictif très, très puissant, qui va donner envie de reprendre ce produit. Il y a par exemple des pizzas, des choses comme ça. Ah oui ? Ah oui ? Mais tu vois, ça, je ne savais pas du tout. C'est vraiment... Par moment, regardez les ingrédients. Il y a 1% d'alcool. Certaines pâtes à pizza. Un grave. Il y a 1% d'alcool. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas pour faire gonfler la pâte. Il y a d'autres addictifs bien plus forts que ça. Mais c'est vraiment pour se dire, tiens, elle a été vraiment bonne. J'ai bien y revenir. Non, mais surtout en France, en fait, on est quand même conditionné par ça. Aujourd'hui, boire du... Moi, combien de fois on me dit, tu vas quand même boire un peu de ce vin, il est incroyable. Mais quoi, si tu t'arrêtes, si tu ne t'autorises plus de plaisir... Bien sûr, oui. En fait, les gens ne comprennent pas non plus que l'on ne puisse pas contrôler. Moi, très rapidement, je n'ai eu aucun souci après être sorti de guéri. Manifestement, en tout cas, oui, guéri, puisque je n'ai plus jamais rebu depuis mon entrée dans ce centre. Très rapidement après, j'ai pu être à des endroits où d'autres personnes buvaient. Sans problème. Voilà. Je ne prenais pas de risque, je n'allais pas dans les bars, ça m'a pris peut-être un an d'aller dans un bar. Au début, c'est dur. Oui. Mais en tout cas, si chez moi ou autour de moi, les gens buvaient un apéritif, ça ne me posait pas de problème. Par contre, je n'ai plus jamais réouvert une bouteille d'alcool pour quelqu'un. Je ne fais plus les gestes, je ne sers plus. Parce que le corps, c'est une mémoire en fait. Et même les gestes peuvent être une mémoire. Donc on essaie, on nous dit. Moi, comme j'ai toujours cru les médecins, en général, même pour une angine, pour un truc comme ça, je fais ce qu'on me dit. Donc là, je fais la même chose. Je me dis, n'essayez pas de provoquer, en tout cas, de vous mettre dans une situation potentielle de rappel de quoi que ce soit. Parfois, on se croit plus fort que ce que l'on est aussi. On est sûrs que ça ne nous fait rien. Et finalement, inconsciemment, d'avoir vu toute la soirée les gens boire, ça dépend. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens aussi qui sont gênés de boire. Ça ne te dérange pas ? Et j'ai l'impression que j'ai une maladie, tu vois. Mais en fait, j'ai une maladie. En fait, j'ai une maladie, mais en fait, il faut considérer qu'on est allergique, tout simplement. On ne peut pas le boire. On est allergique à l'alcool. Et je pense que c'est une très bonne solution. Tu as connu aussi les groupes de parole dans cette clinique ? Dans la précédente, en fait, j'ai connu les alcooliques anonymes. J'étais très restissant. D'ailleurs, je ne savais même pas pourquoi, mais j'avais un espèce de truc un peu genre, c'est bizarre. Et surtout, être aux alcooliques anonymes, ça veut vraiment dire que tu es un alcoolique. En France aussi. Alors en France, on adore le vin, mais on n'aime pas les alcooliques anonymes. En fait, ça m'a vachement aidé. En fait, ça m'a vachement aidé. J'y suis allé peut-être une année en tout. Je ne suis plus jamais retourné depuis très longtemps parce que je n'en avais plus besoin. Mais c'était vraiment très important d'être avec d'autres personnes qui finalement ont vécu ou vivent la même chose que toi. Et puis, c'est d'ailleurs aux alcooliques anonymes que j'ai appris ce mot dont je n'avais jamais entendu parler et qui, pour le coup, maintenant, beaucoup m'en parle. C'est d'être résilient, le résilient. C'est-à-dire réussir à... Transcender une souffrance. À transcender une souffrance. Et moi, c'est le truc dont je suis le plus fier dans ma vie. À part, évidemment, comme beaucoup d'avoir eu des enfants formidables. Oui, encore. Oui, encore. Pourquoi on est fiers ? Ils sont à part entière eux-mêmes. On n'est pas censés être fiers. Mais des choses qu'on réalise, moi, franchement, je te soutiens dans cette fierté parce qu'on ne se rend pas assez compte à quel point c'est difficile. Aujourd'hui, tu m'as déjà répondu, tu m'as dit que consommer modérément, ça ne t'intéressait pas de toute façon. Et comment tu envisages la suite ? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a donné des forces pour faire d'autres choses dans ta vie qui, finalement, te conviennent plus ? Oui, en fait, ma vie a totalement changé autour de cet événement-là. Je suis reparti de 0, 0, 0. Je suis reparti vivre chez mes parents, par exemple. Je n'avais plus rien, plus aucun moyen, plus rien. et je me suis battu. J'ai retrouvé du travail à presque 50 ans ou même 50 ans, peut-être, je ne sais plus. Je travaille maintenant, je sais pourquoi je le fais, avec un plaisir dingue. Et même si, effectivement, on a tous connu une période difficile, moi, maintenant, je sais ce que je cherche dans ma vie, enfin. C'est pas mal de dire que je sais ce que je cherche, c'est-à-dire que tu continues quand même à chercher. Ah oui, heureusement. C'est-à-dire que tu ne dis pas que j'ai trouvé ce que je cherchais. Non, 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 je cherche. Tu sais ce que tu cherches. C'est bien, c'est encore honnête. Et puis, effectivement, j'ai réussi à me créer une nouvelle vie, essayer de solder ce que je pouvais solder. Et puis aussi d'apporter, d'accompagner des personnes autour de moi qui, connaissant mon histoire et mon parcours. T'ont demandé de l'aide. Et ça, c'est pas que j'en suis fier, mais c'est juste que si ça peut... Donc là, il y a deux personnes en ce moment, par exemple, des gens que je connais. Quelqu'un que je connaissais absolument pas, mais un ami m'a dit tu peux aider mon... Voilà, quelqu'un. Et voilà, je parle, je parle, je parle. Parce que je comprends ce qu'ils vivent, quoi. Et quel bonheur c'est aussi. Je sais aussi, je ne crache pas dessus. Quel plaisir de boire... Que c'est de boire un verre ? Moi, le goût d'un verre de vin, d'un verre de bière, j'ai encore... Je sais encore ce que ça fait, il n'y a pas de problème. Mais je trouve autre chose pour me procurer ce plaisir-là. Ça ne vaut pas le prix. Ah non, pour certains, ça va, ouais. Quand on a connu l'enfer, comme toi et moi, je pense qu'on sait que le meilleur des vins ne vaudra pas l'enfer. Oui, ça c'est clair. Alors c'est merveilleux de pouvoir aider. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est de pouvoir aider d'autres dépendants qui souffrent encore. Mais rien que ce que tu fais en en parlant, c'est juste, voilà, c'est tellement peu habituel et on a tellement... Moi, j'ai eu honte, j'étais très peu de temps et maintenant, je suis très très fier Oui, c'est ça, c'est la honte se transforme en fierté. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton parcours, c'est vraiment à quel point ce gouffre dans lequel tu étais qui semblait définitif, tu disais que tu avais que tu allais droit dans le mur mais tu comptais même le faire, pas métaphoriquement, tu pensais à être dans une voiture et foncer dans un mur. Et de ce gouffre-là qui était presque définitif, tu as réussi à devenir quelqu'un d'autre et même à devenir toi. Ouais, enfin, c'est même pas redevenir quelqu'un, c'est je pense de devenir enfin celui que je devais être. Le corps sait mieux que nous quand ça ne va pas et je crois qu'il faut savoir prendre chaque crise comme une opportunité et parfois, il faut aller au bout de cette crise, toucher le fond mais c'est vraiment pour moi, je suis persuadée que les dépressions, les crises, les burn-out, c'est un signal d'alerte et tu as réussi à l'écouter et aujourd'hui, je te vois là devant moi. C'est incroyable de se voir tous les deux comme ça. C'est très émouvant, très très émouvant. Oui, franchement et je pense qu'on va se soutenir dans ce chemin parce que ce n'est pas si simple tous les jours et il vaut mieux marcher boiteux sur le bon chemin que courir très vite sur le mauvais. Merci beaucoup Jean-Christophe d'être venu. J'étais très content de te voir. Moi aussi. Merci. Merci. Chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada